Salut c'est Soprano, retrouvez-moi sur Légende Urbaine, sur France 24, RFI, Soprambaba. Tchuss ! Avec moi, t'as oublié de dire. Mais t'es sûre que je dois dire que tu vais être là ? Bah c'est bien de dire que je vais être là pour prévenir les gens, tu vois. Bon bah oui, avec Juliette. Bon voilà. RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légende Urbaine, l'émission faite par nous, pour tous, de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité en une citation, je dirais Si vous pensez être trop petit pour changer les choses, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêchera l'autre de dormir. Difficile de parler de lui sans faire tomber une avalanche de chiffres pharaoniques. Cette année, il a été élu personnalité préférée des Français. Je soupçonne que ça soit aussi le cas dans plein d'autres pays. En presque 20 ans de carrière, il cumule plus de 2 millions d'albums, vendu plus d'un milliard de vues sur YouTube et devient depuis 2017 le plus gros vendeur de tickets de concerts en France avec en moyenne 950 000 entrées par an. Sa devise. Tout est possible quand tu sais qui tu es Tout est possible quand t'assumes qui tu es Et c'est peu de le dire au regard de la façon dont le petit Saïd est devenu l'immense Soprallo. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fiévet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende sur Ben. Son histoire digne d'un conte de fées démarre suite au triste constat que… Le monde a le cœur déchiré. Oui, le cœur atrophié par les injustices, auxquelles le mélancolique anonyme n'est pas insensible. Alors, pour guérir de ses mots, il utilise les mots et la musique. Il le dit lui-même. Et ça fonctionne. Il se soigne et soigne les autres par la même occasion. Vaillant et positif, il n'a de cesse que de répéter qu'il faut… Ne pas se laisser aller à refaire le match et le passé, conscient que l'on… Alors, cet artiste, pas comme les autres, profite de son succès pour distiller à tout va de la bienveillance, de la bonne humeur et de l'espoir, en motivant les troupes dans les stades, de Marseille jusqu'en Alaska, en passant par le Cameroun. Tel un coach en mode… Son moteur ? C'est pour l'amour d'un peuple, l'amour d'une zique, l'amour d'une jeunesse, l'amour qu'on palpe avec peu de fric, mais avec tant de richesses. On dit souvent que l'argent et la notoriété changent les gens. Je pense plutôt qu'il les révèle. Car même s'il en a fait du chemin depuis psychiatre de la rime, et qu'aujourd'hui… En étant devenu par la même occasion de sourire, de reconnaissance et d'amour, il n'en oublie pas moins ses valeurs profondément humaines. Il a d'ailleurs créé sa propre fondation dans laquelle il tente d'aider principalement les enfants malades et démunis, des comores jusqu'à Saint-Denis. Bon, ça c'était pour la rime pété en mille. Fédérant le monde entier, sans différencier les couleurs, les religions, les classes sociales et les générations. Malheureusement, de nos jours, c'est plutôt rare car… N'est pas tout changé Ah, ça. Alors, ce n'est pas l'artiste que nous recevons aujourd'hui, mais l'homme formidable qu'il est devenu. On peut dire que… Moi, ce soir, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Ah ouais, je suis en feu, je suis trop contente qu'il nous ait fait l'honneur de sa présence. Je sais déjà que… Oui, aujourd'hui, nous sommes tous unis et réunis pour accueillir M. Sopra Baba dans les jantes urbaines. Koutsa ! Si j'avais eu le pouvoir de Hiru Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sanaa, boycotter le décollage de la 310 de la Yémenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours, lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Arlem, poussé mal comme de la Seine, avant qu'une balle la deigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela, pour lui dire tiens le coup, tes idées seront présidents du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un chicantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été au Bahamas, pas pour les vacances, mais pour vider la soude de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Soprano dans les studios de Légendes Urbaines. Bienvenue Sopra. Merci. Quel bonheur de t'avoir parmi nous. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir depuis le temps. Ah ça ? Écoute, ça se fait enfin, t'as un emploi du temps justement. Tellement incroyable. Cette année, c'est pour ça que je l'ai pas mal pris, que t'as mis un peu de temps à venir dans Légendes Urbaines. Tu étais juste en train de faire 5 stades. 17 festivals, 68 zénithes. T'es juré de The Voice. Tu fais comment à un moment donné ? Oh là là, c'est une grosse organisation. On est beaucoup. Après, j'ai de la chance, je suis entouré des miens. Donc ça me permet de pouvoir organiser à la maison parce qu'au milieu de tout ça, je suis un père de famille. Donc il faut gérer ça aussi. Donc on a une bonne organisation pour que je puisse faire tout ça et que tout le monde en profite aussi. parce que je fais tout ça avec mes amis, mes frères, mes amis d'enfance. Donc on est beaucoup. Grosse, grosse équipe dont on parlera un petit peu tout à l'heure. On les pro parce que franchement, ils sont vraiment impressionnants et d'une efficacité redoutable. Mais tu ne dors pas en fait. À un moment donné, tu ne peux pas dormir avec un rythme comme ça. Ou tu es un rythme de vie. Tu fais gaffe, nourriture. Ah oui, je fais gaffe parce que je mange. Tu mens. Je te jure. Arribon, c'est mon petit péché. Et encore, j'ai commencé à baisser. Il y a mes collègues qui peuvent en témoigner. Mais non, non. En fait, je dors bien. J'essaie de dormir. Je fais attention. Comme un joueur professionnel de foot. J'essaie de bien dormir, bien manger. Les jours où c'est off, j'essaie de faire off. Et surtout, j'essaie de prendre beaucoup de recul sur tout ce qui se passe. Justement, à quel moment tu as réalisé ? Parce que ça s'est fait au fur et à mesure. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tu as 20 ans de carrière presque. Mais est-ce que tu réalises réellement ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Tu es le plus gros artiste français. En fait, je ne réalise pas encore. Là où je le réalise... La première fois où je me suis dit qu'il se passe un truc, je sais que tu vas me prendre pour info, c'est le premier stade de Vélodrome qu'on a fait il y a deux ans. Ah oui, tu as mis le temps à réaliser quand même. Oui, mais c'est un truc de fou. Parce que je travaille tellement, j'ai la tête dans le guidon. Et en plus, je ne suis pas superstitieux, mais je me dis, c'est bien ce qui se passe, mais il ne faut pas trop... Parce qu'on ne sait jamais, tout peut tomber, il ne faut pas s'enflammer. Mais au stade de Vélodrome, le premier, je suis arrivé, je commence à faire deux chansons. Et après, d'un coup, la musique s'arrête et je vois tout le monde, la lumière s'allume. Et là, j'ai dit, oh... Et je vois les têtes. Tu vois des petits de 7 ans, comme des gens de 80 ans. Je vois des mecs de quartier, je vois des banquiers, je vois des familles, je vois des... Et là, je me dis, waouh ! Et le pire, c'est qu'il y a des gens, ils sont là, ce n'est pas... Comment t'expliquer ? Ce n'est pas parce qu'ils ont entendu Clown à la télé, c'est parce qu'ils ont connu Hiro, il y en a, ils sont venus parce qu'ils connaissaient le son des bandits avec les psychiatres, il y en a, ils sont venus peut-être parce qu'ils ont entendu Cosmo, il y en a, ils sont venus parce qu'ils m'ont entendu en interview. Et là, tu te dis, waouh ! Stade Vélodrome, pour tous les gens qui nous suivent dans le monde entier, c'est à Marseille, et c'est un énorme stade. Combien de personnes en capacité, tu sais ? 65, 65 000 personnes. 65 000 personnes, incroyable. Alors, tu parlais des psychiatres, justement. Le son des bandits, t'as commencé, on fait un petit coucou d'ailleurs à Alonso et Vincenzo, qui te bac sur scène d'ailleurs, Vince. Psychiatre de la Rime, groupe de rap qui a vraiment marqué son temps. T'as changé de style au fur et à mesure, bien que tu aies été l'un des premiers à mélanger le chant et le rap. Parce que les gens me disent souvent, oui, mais Soprano, ça y est, il a quitté le rap, il chante maintenant. Et j'ai eu de longs débats avec pas mal de gens dans le game, en disant, mais souvenez-vous qu'en fait, c'est l'un des précurseurs du chant, c'est l'un des rares qui a osé, tu vas, chanter. C'est ça, en fait, moi, mon style, à la base, je ne voulais pas faire du rap, je ne connaissais pas le rap. Je suis tombé sur Michael Jackson, et après, en premier, avant le rap, je suis tombé sur la New Jack, à l'époque. Et moi, je voulais faire de la New Jack. J'étais là à l'époque où il y avait les New Edition de Bobby Brown, il y avait R. Kelly qui était dans son premier groupe et tout ça. Et moi, j'étais un fan de R&B, New Jack, South. J'étais à fond sur ça. Quand je suis au quartier, la première chose qu'on écoute, c'est le rap. Donc, du coup, quand le rap arrive dans ma tête, je me suis dit, ben, vu que j'ai envie de chanter, en plus, j'étais dans les madrassas, dans les madrassas, c'est les écoles coraniques, où je chantais aussi. Je me suis dit, ben, moi, j'aime bien le rap. Je vais mélanger, ça va être mon style. À l'époque, tous les rappeurs avaient un délire, un timbre, un univers. Et moi, mon univers, c'était le rap chant. Donc, dans mon groupe, avec les psychiatres, tu pouvais entendre, par exemple, le monde est stone. C'était moi qui faisais le refrain, qui c'est le refrain chanté. Il y avait des morceaux dans les albums des psychiatres, ça chantait, ça toujours chantait. Bien sûr. Je rappais et je chantais. C'est juste qu'aujourd'hui, tout le monde y chante. Donc, du coup, comme moi, ça fait longtemps que je fais ça. Donc, j'ai essayé de mélanger beaucoup de choses. Et après, il y a aussi un autre truc, c'est que moi, je n'ai jamais été dans le... Je n'ai jamais été vulgaire, même avant. Ou je n'ai jamais été dans le... Je vends la drogue et tout ça. Donc, quand je chante aujourd'hui, les gens, ils peuvent dire que c'est de la variété parce que je ne suis pas... Mais au niveau des lyriques, finalement, c'est la même chose. Tu prends exactement les mêmes valeurs, finalement. Je prends les mêmes choses qu'avant, mais c'est juste que, comme je suis beaucoup plus populaire, bien sûr que ça va prendre une ampleur un peu différente. Mais c'est le rap qui... Le hip-hop, en général, aujourd'hui, s'est adapté. Tu voulais être comédien aussi. Oui. La vengeance à deux visages. En 2001. On en parle ou pas ? Je précise, pour les anciens qui connaissent ce clip, je n'étais pas bourré, je n'ai jamais bu d'alcool. Mais dans ce morceau... Mais justement, comédien. Je faisais le comédien en espérant qu'un jour, Laila Sy et Kerry James m'invitent pour un film. Je viendrai de bon cœur. Vous ne d'avez pas eu pour mon lieux art. Pour faire le comédien, il n'y a pas trop... Non, j'adore ça. Origine des Comores, consécration absolue. Tu deviens chevalier de l'ordre du croissant. Donc, ça revient un peu à avoir la Légion d'honneur, en fait. Autre distinction remise par... Alors, le président, c'était Azali Asoumani, déjà, à l'époque. Voilà. Comment tu as vécu ce moment, encore une fois ? En fait, je l'ai vécu à travers les yeux de mes parents. Ça veut dire qu'en fait, moi, je suis loin des trucs politiques. Je n'aime pas trop ça. J'essaie de rester concentré. Je suis un musicien, un artiste. Donc, du coup, quand on m'a appelé, j'essaie quand même d'aller. Mais j'y vais doucement. Et en fait, je vois la fierté dans les yeux de mes parents. Je vois la fierté dans le peuple comorien. Et je suis venu de bon cœur, en fait. Parce que je me suis dit, en fait, pour eux, c'est un truc incroyable. Pour moi, c'est un truc incroyable. Parce que je suis d'origine comorienne. Et ça m'a beaucoup touché. Même encore maintenant, je n'ai pas les mots. Parce que j'ai encore le visage de mes parents, fiers. Tu vois, mon père et ma mère, ils sont là. Pour eux, c'est un moment... Il n'y a que moi qui fais le con. Avec le clin d'œil, c'est magnifique. Mais en fait, je t'ai trop plaisir de faire un clin d'œil à des jeunes qui étaient là-bas, qui pleuraient, qui disaient, on est trop contents de ce moment. Et moi, je l'ai regardé pour leur dire que si vous êtes contents, je suis content, on est ensemble. Ces fameux jeunes qui t'attendent tous les ans, l'été, à l'aéroport. C'est incroyable. On appelle la diaspora comorienne qui rentre au pays où on les appelle les Jeviens. Et en fait, il y a tous ces jeunes, il y a des milliers de jeunes qui t'attendent, en juillet, en août, à l'aéroport, en se disant, bon, ce n'est pas prévu, mais peut-être que Soprano sera là, avec des banderoles, etc. C'est incroyable, ça. Ça, c'est un truc de fou. C'est chaque année, même les années où je dis que je ne vais pas venir. Mais il y en a toujours, parce qu'ils se disent peut-être... Parce qu'en fait, c'est venu d'une fois où je devais venir. L'avion, il y a eu un problème. Je suis venu le jour d'après. Donc, ils ont cru que c'était une blague. Soprano, ils ne viennent pas. Et je suis venu en traite. Et ils l'ont tellement mal pris. Ils ont dit, comment ? Soprano, il est venu. Il n'y a personne qui l'a accueilli ce jour-là, mais il ne savait pas que, en fait, tout a été décalé. J'ai dû prendre des avions. Et depuis, ils viennent tout le temps, en se disant, peut-être s'il est là en secret, au moins, on l'accueille comme il faut. Et ça me touche à chaque fois quand je vois ça ou quand on me raconte toutes ces histoires au Comores. Tu parles de tes parents, notamment de ton père. Quand tu as passé ton bac, tu l'as loupé une première fois. Et en fait, il t'a rappelé que ça a été tellement dur pour lui et pour ta mère que tu es un enfant d'immigré, tu te dois d'être à la hauteur. Et donc, du coup, ça t'a vraiment fait un électrochoc et ça a complètement changé ta conscience, en fait, ce discours de ton père. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là ? Tu sais, quand on est dans le rap, au début, on est jeunes adolescents, un peu démago et un peu égoïstes par rapport à notre situation. Quand je dis ça, c'est par rapport à nos parents. Moi, je voyais mon père, il ne parlait jamais. Mon père est africain, tu le sais comment ils sont. Ils sont à la maison, ils sont là devant la télé, la télécommande d'à côté, ils ne te parlent pas beaucoup. C'était même toi, la télécommande, à l'époque où il n'y avait pas de télécommande. Voilà, tu as compris. Hé, lève-toi, tu es dans ta chambre, viens, viens, change de chaîne. Et toi, tu travailles, il est juste devant et tout. Tu connais ça par cœur. Donc, mon père, je n'ai jamais eu vraiment de réelles conversations. Pourtant, mon père, ça a toujours été de la bombe atomique et je suis super gentil. Mais on n'a jamais eu de vraies conversations. Sauf un jour, je suis dans la voiture avec lui, il y a une chanson, le psychiatre de la rime qui passe, où le titre, à la radio, il dit « Voici le nouveau morceau. » Un groupe qui vient, qu'on découvre avec un nouveau morceau qui s'appelle « Le son des bandits ». Moi, tout fier, je passe à la radio. Papa, je suis là et tout. Le son des bandits. Mon père est dans le temps « Le son des bandits ». Il ne connaît pas le rap, il ne comprend rien à la musique. Lui, c'est que la musique, c'est fait pour danser. Ce n'est pas un truc politique. Ce n'est pas un truc que lui, il ne comprend pas. « Tu es un bandit, toi ? » J'ai dit « Non, mais c'est la musique. » Et là, il me regarde et il me dit « Un moment de solitude. » Ah ouais, non, là, c'était dur. Il me dit « Moi, j'ai fait tout ça pour que tu sois bandit ? » Sur le coup, ça fait écho jusqu'au jour où j'arrive et que je rate le bac, qu'il rentre dans ma chambre et là, c'est la deuxième fois où il me parle. Il rentre dans ma chambre à l'heure de la prière du matin. Il se met sur mon lit, comme ça, au bord du lit. Il ne s'énerve pas. Tu sens qu'il allait avoir tremblant de quelqu'un qui a des larmes aux yeux. Il te dit « Je n'ai pas vu mon père mourir. Je n'ai pas vu ma mère mourir. Je n'ai pas vu mes oncles. J'ai tout quitté pour que toi, tu sois là. Tu as une meilleure vie que moi, j'ai eue. J'ai tout fait. » Ça veut dire « On m'a traité de salle noire. J'ai nettoyé les toilettes plein d'hôtels, d'avions, de bateaux. J'ai fait le pire truc pour que toi, tu ne travailles pas bien à l'école. Tu dises au monde entier que tu fais le son des bandits. » Et du coup, moi, ça m'a fait un tilt. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais ? » Et ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. C'est que la situation dans les quartiers, elle est tellement dure, mais que nous, on oublie des fois que nos parents sont venus, malgré cette situation, ils ont tout fait pour que nous, on ait la tête haute et qu'on puisse avoir la chance de pouvoir faire quelque chose de nouveau. Et d'avoir des conditions meilleures, quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est difficile. Et donc, ça a changé dans mon discours. Quoi, ça a changé ? Parce que je n'ai jamais été très dur. Mais ça m'a donné une vision dans ma musique qui est aujourd'hui peut-être beaucoup plus optimiste, positive, même si je ne ferme pas les yeux sur l'actualité. Tu transmets ça à tes enfants aussi ? Mais oui, oui, oui. Tout le temps. Aujourd'hui, je fais de la musique de père de famille, comme on dit. Moi, je n'ai pas honte de le dire. D'autres, peut-être, ils vont se dire « Non, moi, je suis un stricté. » Non, non, moi, je suis un père de famille. J'ai 40 ans. Mes enfants, ils écoutent ma musique. Donc, bien sûr, c'est dans ce que je vais dire. Je vais faire attention pour eux. Tu vois, je veux te dire... Tu prends ta part de responsabilité. Je prends ma part de responsabilité. Tu considères que tu es responsable. Tu penses vraiment que les rappeurs... C'est Lino d'Arsenik qu'on salue, d'ailleurs. La plume. Ah, la plume. Qui disait « Mais attends, si un rappeur dit qu'il va braquer dans les textes, ce n'est pas parce que je l'écoute que je vais aller braquer pour autant. » Et en fait, ils considèrent que c'est de l'art et qu'il faut prendre les choses au second degré. Tu penses que les rappeurs ont une responsabilité ou pas ? On a une responsabilité, mais pas par rapport à... Ça dépend de quel public. Moi, je me rappelle d'un mec, sans citer parce que c'est un joueur de foot connu, je ne vais pas dire son nom, il me disait, il me voit la première fois « Wow, super, wow, tu es une légende. Ça fait super plaisir de te voir. Tu sais, on écoutait ta chanson au taquet. On allait faire des... Ça nous chauffait. On allait braquer dans des villas. Ouais, donne pas de nom, c'est mieux. On ne veut pas de problème. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? » Et du coup, tu vois, l'impact de certains jeunes sur certaines chansons, ça dépend. Bien sûr. Il y a des gens... Moi, par exemple, j'ai grandi avec Hayam, j'ai grandi avec NTM, j'ai grandi avec Keri, j'ai grandi avec Nati. Quand j'écoutais Ali, il disait des trucs dans ses textes qui m'ont responsabilisé, qui m'ont donné envie de me responsabiliser. Mais aujourd'hui, on ne sait plus le premier, le deuxième degré. Les petits, en fait, maintenant, par exemple, des fois, je suis là, je me dis... Ils vendent tous la drogue, ils sont tous dans le truc. Ils vont tous le dire derrière un micro. Alors qu'avant, c'était de la comédie. Tu vois ce que je veux te dire ? Quand, par exemple, je te cherche un morceau, par exemple, Hayam, quand il faisait des morceaux, il y avait un message et il te scénarisait tous les trucs. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, du coup, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Pour te donner un exemple, un morceau comme « Le diable ne s'habille plus en Prada pour moi ». Pour l'ancienne génération, on comprend le double sens de la chanson, on comprend le message pour dire que les hommes... Pour les plus jeunes, Sopranon, il est devenu le diable. Qu'est-ce qu'il dit ? En fait, ils n'arrivent plus à avoir la lecture... Mais je pense aussi que c'est la responsabilité, je pense, peut-être, des anciens et des grands aussi, que de donner des clés de lecture à tous ces jeunes, en fait. Je suis totalement d'accord. Tu sais pourquoi ? Parce que nous, on avait des grands frères. Moi, je fais partie de la génération des gens qui ont eu des grands frères. Ça veut dire que les mecs, ils venaient me chercher chez moi, ils me disaient « On ne traîne pas au quartier, on va jouer au ballon. Viens, on va... » Ils nous amenaient partout, mais ils ne nous laissaient pas au quartier. Et c'est vrai qu'il y a une génération qui ont moins de grands frères, qui ont moins de... Moi, par exemple, moi, je comprends. Il y a eu le passage, par exemple, Kobaladé qui ne connaît pas Ayam. Moi, je dis que c'est normal qu'il ne le connaît pas. Mais c'est un peu notre faute. La culture, peut-être... On n'a pas forcément transmis, on n'a pas forcément... Ça fait partie du truc. C'est pour ça que c'est important qu'un mec comme moi, peut-être qu'il passe sur des grosses chaînes télé quand je commence à parler de Ayam ou quand je parle de texte de Kerry ou je parle de Kenny Arcana, je trouve que c'est important parce que ces gens-là, ils vont chercher. Et ça amène les plus jeunes, justement, à écouter ce genre de texte. Et moi, j'en connais une jeune, une jeune journaliste qui a déjà quand même pas mal d'expérience. Elle est chroniqueuse, tu sais. Les gens d'Urbaine, c'est une grande famille où on a envie de plein de gens. Et plein de journalistes de médias complètement différents. Là, il s'agit en l'occurrence de la petite sœur Kayla Soulez-Sillard qui t'a préparé un petit billet d'humeur. On l'écoute. Vas-y. Hello, Soprano, yo, Juliette et bonjour à toute la famille Légendes Urbaines. Quand on entend Soprano, on pense à plus de 2 millions d'albums vendus, Psychiatre de la Rime, Marseille. Depuis 2018, une des personnalités préférées des Français, chevalier de l'ordre du croissant vert des Comores et aussi ambassadeur des Comores dans le monde. Juliette, on est d'accord, on est sur quelque chose de très, très, très lourd. Moi, quand j'entends Soprano, je pense à une séquence en particulier qui m'a marquée parce que j'ai eu l'impression d'entrevoir les débuts de l'engagement de Saïd pour en fait mieux comprendre ce que cristallisait l'artiste Soprano, une positive attitude constante. C'était il y a quelques années et tu racontes que tu as raté ton bac. Pour toi, ça n'avait pas vraiment d'importance à ce moment-là mais que ton père était entré dans ta chambre quelques heures après, calmement, et tu avais simplement raconté les larmes aux yeux, les sacrifices qu'il avait fait pour que vous puissiez étudier et avoir une belle vie. À ce moment-là, ça a eu un déclic pour toi. Résultat, un an après, tu as repassé ton bac et tu l'as eu. On n'en a pas toujours conscience mais pour beaucoup, il y a plus de paramètres à prendre en compte. Aujourd'hui, on parle de charge mentale. Ici, je parlerais plus de responsabilité et de rendre la pareille parce qu'en effet, sur tes épaules pesaient plus que le poids de ta propre vie. Il y a tous les sacrifices de tes parents qui sont autant de sacrifices que tu n'as pas eu à faire qu'on réussisse ou qu'on échoue. Il y a toujours un clan derrière. Pour certains, la responsabilité est trop lourde. Pour toi, j'ai l'impression que ça a été un moteur, une façon de forger ton identité et malgré l'adversité et les obstacles, de toujours rester positif dans tes sons. Et ça, depuis pas mal d'années maintenant, j'avais envie de te dire bravo, soprano. On dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme qui se cache. Je pense que derrière toi, il y a tout un clan et que tu continueras de nous faire tout ça à la bien. Et petite question pour finir, quel est ton message à cette génération qui porte ce genre de responsabilité ? Merci Keïla Sulez-Siyar pour ce beau billet d'humeur, soprano. Merci beaucoup. C'est un beau message. Mais qu'est-ce que je pourrais dire à cette jeunesse ? C'est de prendre du recul un peu sur tout ce qui se passe et de prendre un peu, comment dire, de prendre conscience de la responsabilité et les sacrifices des personnes qui nous aiment vraiment. je pense qu'à un moment donné, on est souvent en train de dire « Je jure sur la tête de ma mère ! » Mais qu'est-ce que tu fais pour elle ? Qu'est-ce que tu fais pour les sacrifices d'un frère, d'un ami ? Je trouve que c'est un peu ça qui devrait être notre priorité parce qu'avoir de l'argent, c'est bien, mais si tu es tout seul à avoir de l'argent, tu ne peux pas le partager. Moi, toujours, je dis chaque fois, quand je reçois un trophée ou un truc, je regarde en premier mes amis. Je vois comment ils sont contents. Là, je suis content. Sinon, je n'en ai rien à faire. C'est clair. C'est comme si tu partais dans le plus beau voyage du monde et que tu ne pouvais pas le partager avec qui que ce soit. Il faut partager. Tu partages avec ta fondation, la fondation Soprano, dans laquelle tu aides beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants, notamment en envoyant parfois au comore du matériel médical dans les hôpitaux ou des fournitures scolaires. Tu rencontres aussi beaucoup de jeunes. Tu as beaucoup de pudeur là-dessus. Tu rencontres à chaque balance de concerts avant les gros concerts. Tu rencontres des associations de jeunes malades. Parle-nous un peu de toutes ces actions. En fait, c'est venu parce qu'on était parti une fois en Côte d'Ivoire. J'étais parti avec la Magic System. Et tu vois, la Magic System, on a l'image en France du groupe qui nous fait danser l'été, qui est là pour faire danser. Les gens, ils ne sont pas conscients de ce que... Le FEMUA, tout ça là. Ils ne savent pas le FEMUA, comment ils changent la vie des gens là-bas. Et en fait, quand je suis parti là-bas, j'étais venu pour le deuxième FEMUA, je crois. Je ne me rappelle plus lequel de FEMUA je suis venu. Et on a inauguré une école et ramené plein de matériel médical pour les hôpitaux là-bas. Et ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Je voyais des enfants qui venaient aller à l'école. Je suis venu la deuxième année, j'ai vu les enfants, ils étaient encore à l'école, d'autres qui sont arrivés. On leur a acheté des lunettes pour qu'avec ces lunettes ils puissent travailler. Je suis parti, revenu dix ans après. J'ai vu les enfants, ils ont grandi. Il y avait une classe qui s'appelle une classe spéciale soprano. Ils ont fait une crèche à côté. J'ai dit, mais c'est ça, c'est les vrais trucs. Bien sûr. Et là, d'un coup, je me suis dit, il faut faire la même chose au Comor. Et c'est là où j'ai monté ma fondation, où on a essayé de se concentrer surtout sur le médical et sur l'éducation pour les enfants. Parce que je trouve que c'est souvent, j'aime bien une phrase de Medjine dans une chanson, il dit, les adultes, on ne peut plus les réparer. Je crois qu'il avait dit une phrase comme ça. Il a dit, donc je m'occupe des petits. Des enfants. Pourquoi ? Parce que c'est l'avenir. Donc si tu leur donnes les moyens, peut-être que demain ce sera mieux. On peut participer, donner des fournitures, etc. à la fondation, de quelle façon on peut participer ? Souvent on me demande ça, mais en fait, en général, au début, quand on commençait, maintenant je ne demande pas beaucoup. En fait, je fais moi. C'est moi qui fais le boulot comme ça. Personne. Tu ne dois rien faire ça. Par exemple, quand je fais des pubs pour Bic, quand je fais des pubs pour je ne sais pas quoi, ou quand je fais The Voice, quand je fais ça, les cachets partent là, on essaye de prendre, on achète des ambulances, on achète des... On demande à ces marques de nous aider, c'est-à-dire, je signe, ok, on fait la pub, mais par exemple, tu me donnes des stylos, des cahiers, que j'envoie là-bas. Et en fait, c'est le deal que j'ai avec eux. Comme ça, je ne demande pas. Et tu fais. Voilà, je fais. Proche de ta famille, tout à l'heure du parler de ton équipe, moi j'en profite quand même pour faire un énorme big up à Léad, à Zino, à Mathieu, à Naïma, vraiment, et à tous ceux dont je ne connais pas le nom mais que je crois que vous êtes beaucoup, mais un gros big up up parce que vraiment, ils sont d'une efficacité redoutable et d'une bienveillance assez rare dans ce business. Ils sont tellement bienveillants qu'ils m'ont tous dit que tu étais un gros gros gamin, tu vois. Ils m'ont tous sorti tes gros dossiers. Et pour ce faire, du coup, on a décidé de faire un quiz dossier gaminerie. Voilà. Voilà. Fais partie. Je ne sais pas pourquoi on dirait que tu flippes un peu. Non, non, non. Non, mais parce que je leur fais souvent ça. Donc là, ils doivent être morts de rire. Tu ne t'attendais pas à celle-là. Bon, je te donne des mots-clés et tu me sors les dossiers. Oh purée, vas-y, je vais essayer. Si je te dis que tu es caché, coup de pied, poupé-saut, concert avec la zouija en première partie. Alors, à expliquer. Moi, j'aime beaucoup les concerts. J'aime bien les mises en scène, j'aime bien le décor, j'aime bien que les gens, quand ils viennent, ils n'entendent pas un mec qui balance les morceaux comme si c'était un CD. Voilà, je veux qu'ils voyaient un spectacle. Et un jour, j'avais pour l'album, je crois que c'était La colombe et le corbeau, j'avais fait un concept où j'avais joué avec So. Tu te rappelles le film So ? Oui, bien sûr. Et on avait acheté la poupée So. On avait tout fait, tout un délire. Et pour ceux qui connaissent So, ceux qui ne connaissent pas So, bouchez-vous les oreilles, je vais spoiler. À un moment, à la fin, à la fin de So, le mec, en fait, ils se lèvent, ils sont dans une salle de bain et ils se lèvent comme ça et on découvre que le mec, il est là depuis le début. En fait, il est là depuis le début, c'est lui qui les a enfermés. Les gens ont été kidnappés dans une salle de bain et ne savent pas pourquoi, comment, du jour au lendemain, c'est un film d'or. Moi, j'ai joué avec ça. D'accord. J'ai joué avec ça. Tu devais être caché, donc. Je devais être caché, mais comme il y avait ma première partie, c'était le groupe de mon petit frère avec Lazouija, qui s'appelait Lazouija, eux, ils passent, il y avait tout un décor, une table, des canapés, il y avait tout un truc avec des draps partout. Eux, ils étaient là, ils faisaient la première partie, tout le monde voyait, et tout le monde était là. Eux, quand ils terminaient, d'un coup, mon intro commence, il y a une poupée-saut qui arrive devant et qui dit Soprano, lève-toi. Et d'un coup, tu me vois me lever et en fait, on commence à comprendre que j'étais là depuis le début, même à l'ouverture de la salle, j'étais sous un drap pendant deux heures à attendre que mon concert commence. Et les mecs te mettaient des coups de pompe. Donc, ils passaient à côté à chaque fois, il y en avait toujours un qui me tartait, il y en avait toujours un qui me lançait un truc, mais les gens, ils ne pouvaient pas savoir que c'était moi. Et d'une fois, j'étais là, aïe, quand je vais sortir, aïe, quand je vais sortir. Et je ne pouvais rien faire. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils t'ont sorti ce dossier parce qu'ils se sont bien régalés. Autre dossier où toi, tu t'es bien régalé, si je te dis iPod et Mino. Oh, c'est vrai. Alors, je vais raconter. On avait un de mes meilleurs amis qui s'appelle Mino, c'est un rappeur pour les gens qui connaissent Street Skills, Only Pro, toutes les mixtapes que j'ai faits au début. Il y avait un artiste qui s'appelait Mino qui me cassait tellement les pieds à chaque fois. Il croyait qu'il était plus fort que nous mentalement. Il nous a fait tellement des misères et des misères et un jour, qu'est-ce que j'ai fait ? Il a dessiné sur tes baskets. Il a dessiné. Oui, tu as tout dit. Ma femme m'achète une paire de converses neuves. Je les amène. En plus, c'était un concert à l'Olympia, mon premier Olympia. Il arrive, il prend et il écrit sur ma paire de baskets. J'ai dit, je vais me venger, mais d'une manière que... Oh ! Je n'y attends pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'attendais qu'il dort. J'ai pris son iPod où il y avait des millions et des millions de chansons. Toutes ses maquettes, tous les albums classiques, c'était son truc. Il vivait, dormait avec, il faisait tout avec. C'était un truc de fou. J'ai tout effacé. J'ai tout effacé, mais vraiment tout. Je lui ai laissé une piste, une chanson que toute l'équipe avait enregistrée où tout le monde était en train de se moquer de lui et de l'insulter. Mino, tu es trop gros. Et on lui a donné le iPod et on l'a laissé dans le coin. Lui, il descend, il rentre chez lui. On s'est tous mis, on était dans le tourbus, on le regarde, le tourbus commence à partir, on le regarde partir vers chez lui. Il met le casque, il appuie Play. Il n'appuie qu'un titre dans son iPod. Et qu'une chanson. Et c'est celui où vous le défoncez. Ah ouais, on l'a défoncé. Et d'un coup, le bus, il part comme ça et on voit sa tête, il fait ça. Il se retourne, on a encore le visage où il regarde avec le bus qui part en train de se dire « Mais gars ! » Ça, c'était pas mal. Eh, vous embrouillez pas avec Soprano, c'est Machiavel X. Celle-là, le coup d'enlever. C'était très dur. Ah ouais. Très, très dur. Voilà, si je te dis Dijon ? Dijon, pourquoi Dijon ? Ah, non, ça c'est Joséphine, attends, parce que... Non, si je te dis Dijon, je te dis blague, blague nulle. Nulle, archi nulle. Fierté des blagues nulles. Oui, parce que moi, en général, quand on me dit Dijon, je sors moutarde. Oui, voilà, c'est ça. Et tu rigoles pendant 10 minutes tout seul, décontent. On m'appelle Caramba. Ça veut dire que c'est moi qui ai les plus belles blagues pourries de l'équipe. Toutes les trois secondes. Par exemple, quand quelqu'un arrive, fait quelque chose de magnifique. Par exemple, tout à l'heure, vous m'avez ramené un bon thé, j'ai dit « Waouh, c'est royal. Je vais te sortir Canin, Ségolène, je vais tout ça sortir, tu vois, de blagues pourries. Et t'es content ? Ah, moi, ça me régale. De voir les gens faire ça ? Et d'être déprimé. Ouais, ça me tue de rire. Un autre truc, un dernier, un jeu. Ouais. Je vais te montrer quelques images. Ah, putain, mais je n'ai même pas regardé. J'ai évité. J'ai évité. Déjà, j'ai vu là-bas, j'ai vu ta main, j'ai évité. J'ai gagné. Putain, à l'ancienne, putain. Ah, putain, à l'ancienne. Ils doivent être mordés mes collègues derrière. Ok, vas-y, vas-y. Non, non, je peux, je peux ? Ah, purée. Ah, putain, je suis un gamin. Pour expliquer les hauts jambes, je suis un gamin. Le jeu de l'œil, donc. Alors, celle-là, c'est la première fois que je le fais. Celle-là, avec Malcolm. En fait, quand on était petits, je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappelaient, vu que tu faisais ça et qu'il y en avait un qui regardait, tu le cognais. Bim, tu le tapais. Eh bien, je fais ça à 40 ans. Ouais, je sais. À tout le monde, 10 fois par jour. À tout le monde, je fais, à des moments où ils s'attendent le moins. C'est très fourbe. On vous expliquera les règles, c'est très drôle. Il faut faire ça, si on ne voit pas, si vous ne mettez pas le doigt, à un moment où on fait ça, vous avez le droit de taper la personne. Donc, je tape à peu près tout le monde 40 fois par jour. C'est ça, souvent ? Voilà, c'est ça. Avec mes enfants, on joue à ça aussi parce qu'eux, c'est de leur âge. Donc, du coup, eux, ça les éclate, mais les grands, non. Quand je fais ça, ils me disent, pour de bon, tu me fais ça à ton âge. On ne fait plus ça, on ne fait plus ça et moi, je m'éclate. Tu regardes encore des mangas aussi à ton âge. T'es férue de séries, tu n'arrêtes pas, tu te bousilles aux séries. Manga, Dragon Ball Z, c'est ta passion ? Tout, comme tout le monde, toute ma génération. Toute ma génération, je suis un série addict. Ça veut dire, tu as vu le planning tout à l'heure, tu me disais comment tu fais. En fait, j'essaye de me couper avec les séries. Les séries ont changé ma vie. Tu fais appel à ton cerveau reptilien. Voilà, ça m'aide à couper de mon travail, ça m'aide à ne pas penser à n'importe quoi et surtout, ça m'inspire beaucoup parce que les mecs qui écrivent les mangas ou qui écrivent des séries, du coup, ça m'a fait faire une chanson comme Hiro Nakamura. Bien sûr. Tu vois, parce que justement, ils ont tellement d'inspiration, d'imagination que ça m'en donne aussi. Écoute, nous, on a toujours des invités mystères qui viennent faire une petite surprise à notre invité plateau. Je t'en ai fait quelques-uns. C'est vrai, tu m'en as fait. C'est vrai, c'est vrai, tu m'en as fait. Tu m'en as fait, tu me l'as fait pour... Walidia, j'ai fait. Tu l'as fait pour Walidia et tu l'as fait pour une autre personne. C'est vrai que tu as fait plaisir. J'ai fait à Londres ? C'était à Londres ? Non, j'ai fait quelqu'un. Je l'ai fait avec Mama Dunyang, je crois. Je ne sais plus, mais c'est vrai que tu as accepté deux fois d'être l'invité mystère. Et donc, du coup, pour te remercier quand même, on t'a trouvé un invité mystère de marque, juste pour toi. Écoute, regarde. Bonjour, Soprano. Je déteste ma baissée à parler aux humains. De surcroît, je ne supportais pas l'idée de donner à un prince saïenne le ridicule de saluer un humain qui a eu la misérable idée de prendre un nom donné aux chanteuses. Pourquoi pas Saïd la calasse pendant qu'il y était ? Nébulma t'aime bien. Il m'a dit que tu étais quelqu'un de bien. Alors, soit, pour lui faire plaisir, j'accepte de t'adresser ces quelques mots. Et une fois n'est pas coutume de te souhaiter de bonnes choses pour la suite de ta petite vie avec tes petites notes et tes petites chansons. Mais je veux, moi aussi, entendre le son de ta voix. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Adieu, le petit conne. Écracique ! Tu veux rigoler ? Végéta, juste pour toi. Végéta, c'est ton invité. Mais non ! Végéta, ton invité mystère. Il est là en plus. C'est énorme quand même. Végéta comme invité. Là, vous avez tapé fort. C'est la classe ou pas ? C'est énorme. Grand merci à Éric Legrand qui est la double revoi de Végéta. Merci Végéta. Qui a accepté Végéta Legrand. Voilà. Grosse dédicace à Végéta, le premier algérien de Namek. Et merci à Juju et à l'équipe de Légendes urbaines pour ce montage quand même incroyable. Énorme. Sopra, il est déjà presque l'heure de se quitter. Ça va vite, tu vois. Alors, t'es en tournée, non mais c'est n'importe quoi. Il y a des milliards de millions de dates. Ce soir, tu seras à Caen. Voilà, le 16. Réédition aussi de l'album Phénix qui est sorti le 8 novembre dans lequel on retrouve Nino, Jul, Alonzo. C'est bien en plus parce que tu mets aussi de la jeunesse dans l'album et tu leur donnes la force. C'est incroyable. Je ne peux pas lire toutes les dates de Soprano. Ça n'a pas de sens quand je sois bien d'accord. On peut retrouver ça sur tes réseaux, partout. De toute façon, les dates. Nous, on te retrouve aussi en Alaska. Tu vois, tu as joué en Alaska. Chicoutimi. Chicoutimi. Et ils avaient tous des t-shirts de l'OM en plus là-bas, on m'a dit, donc ils savent accueillir. On a une espèce de rituel comme ça parce qu'on est suivi dans le monde entier, tu le sais, Sopra. Quel serait le message universel que tu aurais à passer ? Le message universel que j'aurais à passer, je ne vais pas faire le bisounours, je vais faire un message clair, simple. C'est la tolérance, c'est la clé de la paix. Voilà. À un moment donné, si tu acceptes les gens qui portent un foulard, une casquette ou qui parlent de telle ou telle manière ou qui aiment telle ou telle musique ou qui aiment telle ou telle personne, à un moment donné, on vit en paix. Et au moins, pour les générations qui suivent, je pense que c'est le plus gros message. Voilà. Merci. Merci, 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 merci beaucoup Sopra. Merci à toi. C'était un bonheur de te recevoir. Moi aussi, ça fait plaisir. Depuis le temps. Comme jamais. Entre deux stades, tu vois. On va se quitter avec ton live de Anneau Héros du quotidien à la guitare Camille Rossi avec des choristes aussi que tu es venus en grosse équipe, Brice, Brenda et Eva. La famille, je donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, vous connaissez, pour la version longue et bien sûr, YouTube. Allez sur Insta, sur Facebook, on vous répond, on vous follow back, tout ça, tout ça comme d'habitude. Merci Amad, Dream Team, RFI France 24, vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je dise tous vos noms, mais voilà, la famille, on est ensemble, fort. Et puis, vous connaissez la chanson ? Paix, amour, lumière sur vous, One Love. Paix, amour, lumière sur toi. One Love, Sopra. A toute l'équipe aussi. Merci beaucoup. Merci. On ne se connaît pas mais je voulais vous dire merci si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air ? Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la route jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous Oui, c'est vous Qui m'avez réanimé Grâce à vous Ma flamme s'est allumée On a tous un jour eu ce moment de magie Croiser ce héros Malgré lui Qui vient sauver une vie Un mot, un sourire, une histoire Et l'espoir fleurit A tous ces héros Malgré eux Je voulais leur dire merci On ne se connaît pas mais vous m'avez tellement appris Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie Vos combats m'ont appris à encaisser les coups Et votre persévérance à me remettre debout Vos médailles m'ont redonné vie à mes rêves de gamins Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la route Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route Oui, c'est vous Qui m'avez réanimé Grâce à vous Ma flamme s'est allumée On a tous un jour eu ce moment de magie Croiser ce héros Malgré lui Qui vient sauver une vie Un mot, un sourire, une histoire Et l'espoir fleurit A tous ces héros Malgré eux Je voulais leur remercier Je ne voulais pas vous déranger Ni vous embarrasser J'avais tellement besoin d'aller voir mon héros Et de lui dire merci Ce soir ici à la légende urbaine Dire merci à tous les héros des quotidiens A tous ceux qui font du bien Je voulais vous dire On a tous un jour eu ce moment de magie Croiser ce héros Malgré lui Qui vient sauver une vie Un mot, un sourire, une histoire Et l'espoir de fleurit A tous ces héros Malgré eux Je voulais leur dire merci 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 Grosse dédicace à tous ceux qui font du bien tous les jours Qui sont pas sous les projecteurs A tous ces héros du quotidien Cette chanson-là vous est dédicacée Venue tout droit de Marseille Baba, Sopra, Baba Vise à votre société Et amour à vos familles Boop Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada